Conforté par ces 27,2% au premier tour, c'est Chips à la main et devant la télévision entre amis qu'Ali Soumaré va vivre sa soirée électorale. Il est un peu moins de 20h en mairie de Villiers-le-Bel. Les résultats nationaux doivent tomber d'une minute à l'autre. En Ile-de-France, pas de grande surprise à l'horizon, c'est donc un Ali Soumaré décontracté qui suit les résultats. C'est extraordinaire, Valérie Pécresse est en tête à 60%. Assez calme jusque-là, l'ambiance va nettement se réchauffer au fur et à mesure que tombent les résultats des bureaux de vote de Villiers-le-Bel. Familles, amis proches ou simples militants, ici tout le monde attend bien sûr le score d'Ali Soumaré sur le bureau de vote numéro 9, celui de son quartier. Après ces 71%, au premier tour, le candidat socialiste explose les compteurs. Il frôle cette fois les 90%. Je réalise-moi encore, mais je pense que je réaliserai tout à l'heure. C'est le signe qu'il y a un vrai travail à faire. Mais ça met une responsabilité particulière de faire un score aussi important. Ça met l'impression. Ah, ça met l'impression, parce que là où on fait 89%, c'est là où il y a une concentration de problèmes assez important. Pour fêter cette victoire et leurs candidats, ils sont un peu plus d'une cinquantaine à s'être réunis à l'étage de la mairie. Jeunes ou moins jeunes, ici, beaucoup ont fait la campagne sur le terrain aux côtés d'une native de Villiers-le-Bel. Un candidat, aujourd'hui porté en triomphe. Ali ! Ali ! Ali ! Ali ! Ali ! Je dédicace cette victoire à ceux qui luttent. Donc on a bien lutté dans cette campagne, on a bien souffert. Et là, c'est une belle revanche. Et après François Puponi ou encore Didier Vaillant, c'est enfin son tour de revêtir cette étole. Symbole de son intronisation en politique. Voilà, je fais partie des élus, en effet. 35 kilomètres plus à l'ouest, c'est à Sergi que l'on retrouve le tout nouveau conseiller régional. Au siège de la Fédération Socialiste du Val-d'Oise, c'est sa famille politique qui l'attend. En première ligne, le patron des socialistes valdoisiens, Dominique Lefebvre, se réjouit tout spécialement des victoires de la gauche sur les communes de Franconville et Saint-Lue-la-Foret. Les deux villes à l'origine de la polémique autour d'Alice Oumaré. Je pense que les électeurs de leur ville leur ont répondu que ce n'était pas une manière de faire de la politique et qu'ils ne voulaient pas aborder les questions politiques par le biais de l'origine, puisque c'était ça qui était attaqué dans cette campagne contre Alice Oumaré. Donc aujourd'hui, des scores de 55% pour la liste de Jean-Poluchon et Alice Oumaré face à Axel Ponietowski à Saint-Lue et Franconville, ça nous fait particulièrement plaisir. Prochaine étape pour Alice Oumaré dès ce vendredi avec son installation au conseil régional. même s'il ne devrait pas avoir de poste dans l'exécutif, lui entend s'investir dans les commissions liées au développement économique ou à la vie associative.